Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de personnages, c'est comme si je filmais la vie de 40 personnages. C'est une saga. Vous savez quand on écrit des sagas, il y a des règles quand même. Il faut que les personnages existent, il faut qu'il y ait des méchants, des gentils. Au début on pense qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut et en fait non. On est aspiré par les règles du genre. Alors ça je ne sais pas, ça je ne sais pas du tout. Ça je pense que c'est dans moi quoi. C'est comme les gens qui chantent juste ou qui chantent faux. Moi je chante faux mais je sais raconter des histoires et je sais inventer des histoires. Je pense qu'on a chacun un talent et moi j'ai ce talent-là. Précisément on est à une période où, je ne vais pas dire la légèreté, mais enfin ce qu'elle écrit nous emmène et on aime bien être emmené par elle. Quand je lis un livre d'elle, je suis transportée, je suis dans un monde, je suis ailleurs. Vraiment un moment de bonheur pour moi, intense. Pour moi, elle fait partie de ma vie. Vraiment ces romans, c'est ma parenthèse enchantée. Ça a été ma béquille dans des moments et c'est du plaisir et du bonheur. C'est des gens qui, du coup, me racontent leur vie et m'expliquent tout ce qu'un livre peut changer dans une vie. Et moi, c'est ça que j'aime. J'aime que les gens ne sortent pas indemnes de la lecture d'un de mes livres, qu'ils se posent des questions, qu'ils se disent « je pourrais faire ça différemment » ou « ça, j'ai appris ça » ou « et si je faisais ça ». Leur donner un peu de courage, d'audace et puis leur raconter la vie. C'est de rentrer dans la vie de quelqu'un et de dire « regardez comment peut être la vie » ou « regardez comment est la vie » ou « attendez, je vais vous raconter une histoire » et de kidnapper son attention. C'est ça que j'aime. Quand j'ai des gens qui me disent ça, qui me disent qu'un de mes livres a changé leur vie, ça me rend très heureuse. Je suis vraiment très émue et il faut vraiment continuer à développer des rencontres parce que pour les lecteurs, c'est du pain béni. Catherine Pancol a une plume vraiment très délicate et elle nous emmène vraiment dans un monde réel et c'est un grand bonheur de pouvoir la rencontrer. Je suis très émue. Merci.